C'est en ma qualité de conseil de M. Gaël Koumba Ayouné, plus connu sous le pseudonyme du général des Mapanes, que j'ai l'insigne honneur, au nom de sa famille biologique ici présente, de porter à la connaissance de la communauté nationale et internationale le cri de cœur d'alarme d'une famille meurtrie suite à l'arrestation de leur fils par des individus non identifiés et détenus arbitrairement dans un endroit inconnu à ce jour. En effet, le vendredi 25 août 2023, aux environs de 17h30, au quartier Plain-Ciel, précisément au niveau de l'école publique de Bellevue-Troix, contre toute attente, alors que M. Gaël Koumba Ayouné était debout au bord de la route, en train de communiquer avec sa maman qui revenait de son lieu de travail. Deux personnes inconnues du quartier se sont ruées par surprise sur lui, lui passant les mains à l'arrière de son dos et l'exigeant ainsi de monter à bord d'une berline noire, non immatriculée, qui était stationnée sur le bas-côté de la route. Sa maman, comme certaines personnes présentes, qui vivaient également cette scène brutale et inique, avec impuissance, avait constaté qu'une cagoule lui avait été portée à la tête au moment du démarrage spectaculaire du véhicule qui avait servi à son interpellation. Il est à préciser que deux autres véhicules pick-up blancs, double cabine, non immatriculée, de marque Toyota, qui étaient garées séparément comme en planque, accompagnaient la berline noire et s'étaient subitement rapprochées d'elle à son démarrage, formant ainsi un cortège roulant à vive allure en direction de la voie express. Suite à cette scène déconcertante digne d'un film d'Hollywood qui avait laissé tout le monde patois, nous avons systématiquement entrepris de nous rendre auprès de l'ensemble des unités d'investigation des forces de défense et de sécurité pour non seulement signaler ce qui venait de se produire à plein ciel, mais surtout vérifier si notre fils avait été conduit dans l'une de ces unités. À ce jour, ni son avocat, son médecin, encore moins sa famille biologique, n'ont été informés des raisons de son interpellation et n'ont pas pu le voir et demeurent inaccessibles. Cependant, le lundi 28 août 2023, à 20 heures, c'est en regardant la principale édition d'information de Gabon 1ère que nous avons, au même titre que l'ensemble de la communauté nationale et internationale, aperçu dans un reportage notre fils accompagné d'autres compatriotes présentés par la presse comme des vulgaires bandits soupçonnés de vouloir orchestrer des actes de vandalisme, de violence et de sémer le chaos dans notre pays dès la proclamation des résultats des élections générales du 26 août 2023. Ce reportage précisait que ces derniers avaient été appréhendés par les services dits judiciaires de la place sans en préciser lequel. Ce qui, à notre sens, atteste aisement que notre fils se trouve entre les mains des unités ou des autorités de police judiciaire qui le retiennent à ce jour arbitrairement et ce, en violation de toutes les dispositions légales, notamment le droit commun et la charte de la transition. Le Code de procédure pénale prévoit à cet effet que la durée de la garde à vue est de 48 heures, renouvelable une fois. Et même s'il était accusé d'effet de terrorisme, l'article 56 de la charte de la transition, quant à lui, prévoit que la durée de la garde à vue en République gabonaise a été fixée à 168 jours, délin au-delà duquel une décision d'un magistrat de l'ordre judiciaire est requise. Or, dans le cas d'Espèce, notre fils n'est pas accusé d'actes de terroriste et d'atteinte à la sûreté de l'État. Les délais de garde à vue prévus aux dispositions sus-énumérées sont largement dépassés. Son arrestation et sa garde à vue à ce jour sont arbitraires. En conséquence, la famille de M. Gaël Koumba Ayouné demande que leur fils doit être remis en liberté immédiatement et sans condition. Depuis quelques jours, nous recevons des rumeurs alarmantes via les réseaux sociaux indiquant que notre fils qui a été interpellé en bonne santé en présence des membres de sa famille serait décédé de suite d'une crise d'asthme entre les mains des autorités des unités ou autorités de police non identifiées. confère une vidéo de Jonas Moulinda et des nombreux posts sur les réseaux sociaux. C'est l'ensemble de toutes ces raisons qui nous autorisent à solliciter au plus haut point la plus haute autorité des nouvelles, la plus haute autorité de la transition, notamment celle de son excellence M. le Président, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotère Oligi Nguema, à bien vouloir se pencher sur cette affaire rocambolex et d'avoir à donner des instructions fermes afin d'éclairer la famille sur le lieu de détention de notre fils afin de rentrer en contact avec ce dernier dans les meilleurs délais. M. le chef de l'exécutif, nous vous serons gré de bien vouloir nous aider à faire la lumière sur cette affaire, ce, dans le but d'apaiser les craintes de la famille toute entière, en particulier de ses pères et mères. Notez bien que le ministre de la Justice et le procureur de la République ont été saisis depuis le 15 septembre 2023. À ce jour, aucune suite n'a été donnée à ces différentes saisines. de l'exécutif. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'exécutif.